Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 77, sur 365, bon, épisode 77, épisode 77, épisode 77, bon, alors à un moment donné, je veux dire, les coïncidences, des coïncidences, des coïncidences, à moins d'avoir du caca dans les yeux, ça ne marche pas, j'ai commencé ces lives, il faut que je regarde la date, j'ai commencé au mois de juillet, je ne rappelle pas la date, il faut que j'aille regarder mon premier live de la saison 1, quand est-ce que c'était, quoi qu'il en soit, au-delà de ça, pour ceux qui me suivent, je vous ai parlé du 7, du 7, du 7, la transformation du 7, bon. Et ce matin, ça fait, Sophie, tu lances aujourd'hui ta bibliothèque Nouvelle Terre, tu fais aujourd'hui le live 77. Et là, je me dis, mais c'est un truc de ouf, en fait, mais c'est quoi ce truc de ouf ? Mais vous vous rendez compte, ça fait, j'ai fait 365 lives plus 77, donc ça fait quoi, j'en sais rien, 400, bref. Et aujourd'hui, c'est le 77e live, et c'est le lancement de ma bibliothèque, mais c'est incroyable, en fait, c'est incroyable. Donc, ça vient vraiment ancrer ce qui est en train de se passer. Et je trouve ça absolument extraordinaire, fou, incroyable, magique. Ça, ça fait partie des cadeaux juste, waouh, sur ce chemin. Parce que quand on est vraiment, avec cette clarté, à capter ce qui se passe dans le subtil qui se vit en matière, mais c'est un cadeau de dingue. Recoucou Francesca, et à ce soir, surtout, puisqu'on va manger, c'est ça, avec Francesca. Voilà, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et puis, on va retrouver des copines, des copines licornes. Bon, bref, voilà, ça fait partie du cadeau du jour, voilà, en plus de tous les autres cadeaux. Alors, je vous partage ce qui s'est passé hier. Comme je vous le dis, j'ai une vie comme tout le monde, et j'ai beau être sur une nouvelle configuration humaine, eh bien, je vis une vie dans la matière. Je ne suis pas sur Sirius, Orion, bref. Et donc, je vis une vie de terrienne, ok ? D'accord. Et donc, hier soir, Arnaud y rentre, après le match de rugby, qu'il a été voir sur écran géant. Et j'ai l'élan de lui partager ce qui s'était passé mercredi soir. On est quoi aujourd'hui ? On est vendredi, donc c'était hier soir. Et ça s'est passé mercredi. Donc, pour ceux qui me suivent, Elliot avait des devoirs à faire, et Arnaud lui a dit, bah voilà, donc mercredi après-midi, tu es disponible, donc tu fais tous tes devoirs, sinon tu n'iras pas voir le match jeudi soir. Ok, machin. Mercredi après-midi, Elliot, ça fait un moment qu'il parle d'une barre, les barres de, comment ça s'appelle, les barres de, je ne sais pas quoi, enfin bref, pour faire du sport, là. On se tracte et tout, barre de traction. Et donc, du coup, bah il fait ça, lui, pendant son après-midi, bah voilà, c'est un truc qu'il kiffe, intelligence manuelle, créativité, il s'éclate. Bon, il fait ça, par contre, moi, je n'ai même pas été voir ce qu'il faisait, bon bref. Arnaud arrive mercredi soir, quand il constate qu'Elliot n'a rien fait, il est très, très en colère, et tellement en colère que, tiens, bah je vais tester ta barre de traction, et dans l'objectif de te la péter. Voilà, et bah oui, l'humain, quand il y a des choses qui viennent le titiller, bah il peut être très, très con, j'ai envie de dire, oui, je peux le dire ça, hein, voilà, bref. Et on dit ce qu'on veut, je dis ce que je veux. Et, du coup, c'est pas parce qu'on est dans la voie de la sagesse, V-O-I-E et V-O-I-X, que nous n'avons pas le droit de dire des gros mots. Sophie, mais tu te rends compte, tu dis que tu fais tes, sur des enseignements de la voie de la sagesse, et tu dis des gros mots. Eh oui, on a le droit à faire ce qu'on veut, bon bref. Et donc, du coup, non, mais à un moment donné, c'est de se détendre aussi avec tous ces concepts spirituels. Tu n'es pas un être spirituel si tu dis des gros mots, et si tu n'es pas dans l'amour avec tout le monde. Ouais, d'accord, ok. Bon, l'objectif, c'est de vivre sa nouvelle configuration humaine, et c'est d'être bien dans ses baskets, d'être en légèreté, de kiffer sa life. Voilà, bon, bref. Ça se dit en passant, parce qu'à un moment donné, tous ces concepts, ils sont bien jolis, mais bon, bref. Donc, moi, je capte ce qui se passe, et puis Arnaud qui, vraiment, qui ne parle pas à Elliot dans un respect absolu. Donc, moi, je lui dis mon reste, bref. Parce que je suis toujours là, en fait, en sécurité vis-à-vis de mes enfants. J'ai ce truc de protection vis-à-vis de mes enfants, et ça a toujours été. Voilà. Et tout ce qui se vit est toujours parfait à vivre. Voilà. C'est juste, à un moment donné, de regarder le cadeau qu'il y a dans tout ça. Donc, hier soir, il arrive, et puis, moi, j'étais sur... Il y a plein, plein de choses qui bougent en ce moment, etc. Et j'étais sur cette notion de père qui est la sécurité, la mère qui est l'amour. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger en ce moment. Suite au massage de Francesca, bah, oui, il s'est venu raccrocher des trucs vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de mon enfance, vis-à-vis de mon corps, enfin, bref. Et il y avait Sophie Handlauer aussi. J'avais pris un rendez-vous avec elle, et il en était ressorti, ce truc du père, du masculin, qui est sur la sécurité, etc. Bref. Et hier soir, j'ai dit, mais il faut que je lui partage, en fait, ça, parce que c'est important. Donc, il arrive, et il était... Bon, il était 23h30, hein. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je voulais partager que, pour la bonne construction d'un enfant, pour qu'il soit sur un socle, en fait, équilibré, ben, il a besoin de se sentir en sécurité, par son père, et d'être, d'être, eh bien, dans l'amour, par sa mère. Alors, bien évidemment, c'est pas, c'est pas que le père, que la mère, bon, mais c'est un équilibre, en fait, qui est relié au yang, au yin, enfin, bref. Donc, je lui partage ça, et je lui dis, par rapport à ce qui s'est passé mercredi, en fait, Elliot, Elliot, ben oui, il a privilégié, il a privilégié son... sa créativité, son kiff, plutôt que quelque chose qu'il fait chier, en fait. Et j'ai dit, vouloir casser, détruire quelque chose, qu'il a mis 4 heures à faire, enfin, je veux dire, moi, c'est même pas possible, en fait, dans mes espaces. Dans mes espaces intérieurs, pas dans la maison, enfin, bref, aussi, mais bon, bref. Et là, il commence à s'emballer, voilà, donc, bon, il était tard, bon, il avait bu quelques bières, mais il n'était pas bourré. et donc, là, il commence vraiment à être en colère par rapport à ce que je dis. Et il me dit, oui, tu... il n'a pas fait ses devoirs. Je lui dis, ben, écoute, je dis, ça fait sens, quand même, dans le sens où... ça fait sens, dans le sens où Elliot, donc Elliot, c'est un 10, Elliot, l'école, ben, comment dire, ça fait chier, en fait, comme la plupart des enfants. Les enfants se font chier à l'école. Je veux dire, il faut être honnête, à un moment donné, l'enfant qui kiffe l'école, il doit y en avoir, mais il n'y en a pas non plus des blindes. Donc, il faut être dans la réalité des choses, qu'être à l'école n'est pas kiffant du tout, parce qu'on vient nous obliger à apprendre des choses et à nous faire faire des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire, en fait, qu'ils ne nous font pas du tout kiffer la life et que ce n'est pas ça la life. Bon, bref. Et donc, du coup, je lui dis, élégier quelque chose qu'il fasse kiffer plutôt que quelque chose qu'il le fasse chier, en fait. Et je lui dis, la procrastination, quand on n'aime pas ce qu'on fait, c'est tellement normal, en fait. Je veux dire, en plus, Elliot, il voit une mouche, ça y est, ça le disperse. Donc, si, en plus, il n'est pas avec quelqu'un à côté de lui, faire ses devoirs, c'est compliqué. Et donc, il s'emballe, il s'énerve. Et puis, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis en interaction avec un humain, qu'il parle ou qu'il ne parle pas, c'est pareil. Moi, je suis sur les profondeurs de l'être. Je ne suis pas sur les mots, l'apparence, ce qui est déposé, etc. Non, je vais dans les vibrations de l'être. Je capte ce qui se passe en subtil, en multidimensionnel. Et donc, là, je... Alors là, ça le disperse, voilà, il est en colère, machin. Donc, je lui dis, je lui dis, mais ce n'est pas la peine de s'énerver. Voilà, il n'y a rien de grave. Moi, je viens juste te donner des informations. Oui, il est parti sur... Voilà, qu'Eliott, il est dyslexique. Alors, il était même à dire des choses vraiment pas cool, du style, Elliot ne sait pas écrire. Et je lui dis, mais je lui dis, c'est absolument faux. Elliot, on s'envoie des messages, et il sait très bien écrire. Voilà, mais là, il était vraiment dans un truc de... Ben voilà, l'énergie était montée, il était en colère, donc dispersé. Il y avait un certain nombre de choses qui me partageaient qui n'étaient pas en cohérence. Et au-delà de ça, ben vraiment, il était en colère parce que je ne le soutenais pas, en fait, parce que quand il est venu dire à Elliot, il était en colère sur le fait qu'il n'ait pas travaillé, ben moi j'ai dit, ben c'est pas grave, en fait, voilà. Et ça, voilà, moi je ne le soutiens pas, en fait, dans ce qu'il fait, en rôle de papa. Et du coup, c'est très compliqué pour lui parce que, ben, il a du mal à vivre ce qui est évident pour lui, comme si, en fait, alors moi j'ai ma part de responsabilité aussi dans le sens où, ben, je pourrais me dire en effet, oui, ben, je le laisse faire avec les enfants ou je le laisse faire avec lui ce qu'il croit et tout, oui, dans un certain plan et puis sur un certain plan, c'est jusqu'à une certaine limite et moi je ne peux pas ne pas intervenir. Et hier soir, parce qu'Arnaud, il a des peurs en fait et je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, tu, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu parles à partir de tes croyances et de tes peurs par rapport à Elliot. Et je lui ai mis l'étiquette parce que c'était important en fait, en termes de clarté qu'il est, je lui ai dit, tu es issue d'une école d'ingénieurs, tu as une maman qui t'a vraiment poussé pour l'école et aujourd'hui, tu as une croyance que si on ne reste pas dans un cursus scolaire traditionnel, nous n'allons pas réussir, c'est un échec dans notre vie, on ne va pas être heureux, etc. Donc lui, c'est sa croyance en fait. Donc Elliot, pour lui, il faut qu'il aille en seconde générale. Et moi, comme je lui ai dit, si Elliot le choisit de rester sur un 100% trop commun pour aller sur une première qui a en effet quelque chose qui vraiment va le faire kiffer, ok, c'est son choix. Mais si, en effet, sur des bacs pro, des trucs comme ça, il y a quelque chose qui vraiment le fait kiffer et que lui, il veut faire ça, voilà. Et il me dit, oui, ça, ce sera ta partie. Donc vraiment, il était dans le rejet de ses cursus, etc. Pro. Il me dit, moi, je ne m'en occupe pas. Voilà. Je lui dis, mais il n'y a pas de souci. Moi, je vais le faire. Je vais regarder. Enfin bref, ce qui était incroyable hier, c'est que j'étais d'une grande, mais clarté, lucidité, surtout, vous savez quoi ? Et ça, c'est tellement important de le reconnaître. C'est que j'étais sur un socle de sécurité en moi, mais un truc de dingue. Donc, j'étais à la fois en grande clarté et à la fois, mais putain, rien ne rentrait dans mes espaces et j'étais en sécurité. Ce qui veut dire que je partageais à partir de moi, mon regard, ma vision des choses que je percevais et rien ne venait m'ébranler. C'est vraiment ça. C'était un truc de dingue. Mais alors, j'en étais. C'était presque une jouissance tellement c'était waouh, il n'y a rien qui m'ébranle. Son énergie très forte qui normalement me hape. Rien ne pénètre mes espaces. Là, je suis vraiment en sécurité. Le cadeau, le cadeau, le cadeau. Et Arnaud, dans sa dispersion et dans sa colère, m'a dit des choses me concernant, mais ça m'aurait écroulée quelques temps avant quand je n'avais pas confiance en moi, quand j'avais mes blessures, etc. Ces mots ont dépassé sa pensée et moi, ce n'est pas du tout venu m'impacter parce que, pourquoi ? Parce que déjà, moi, en moi, je suis en moi, je ne suis plus en dépendance de l'extérieur pour aller chercher de la sécurité, de l'affection, de l'amour, de la liberté, etc. Donc, je suis mon propre pilier, je suis à l'intérieur de moi. Et au-delà de ça, je percevais dans ces espaces que ces mots qu'ils sortaient, ce n'étaient pas les vibrations véritables qui étaient là en lui. Donc, ce ne sont que des mots mais qui n'ont pas d'impact parce qu'ils ne le pensent pas en fait. Voilà, parce qu'il m'a vraiment dit des choses mais je me serais écroulée avant. Écroulée, ça aurait été catastrophique, catastrophique, vraiment. Et là, waouh ! Et moi, j'étais dans cette réaction mais le putain de pilier, socle, rien n'est branle. Et là, je me dis, le cadeau du truc quoi. Bon, bref, ça c'était hier soir mais les choses ont été clarifiées. Voilà, donc, on a eu un petit peu de mal à s'endormir. C'est que moi, je n'avais pas de sommeil en fait mais voilà, j'étais en paix à l'intérieur de moi. C'était vraiment ça, je vivais la paix à l'intérieur de moi de pouvoir exprimer des choses importantes à partir de moi, mon regard. Après, j'ai entendu sa demande et j'ai pris ma part de responsabilité sur, en effet, oui, lui, il a besoin de soutien vis-à-vis de comment il est vis-à-vis d'Eliott et moi, c'est d'être en effet, ok, d'être dans, quelque part, c'est au-delà de l'acceptation, c'est, nous avons deux, et du reste, c'est ce que je vais partager hier, nous avons, nous sommes en fait un couple en effet très différent avec des regards vraiment différents et pas totalement, surtout, mais sur un certain nombre de choses, il y a des regards qui s'opposent et c'est ok, en fait, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce qui fait la richesse du truc, c'est ce qui fait la richesse et encore plus pour nos enfants parce qu'ils ont un modèle de parent différent, donc en fait, en soi, ils peuvent choisir en fait ce qu'ils, tiens, c'est quoi pour moi qui est plus soutien, c'est quoi pour moi qui me sécurise le plus, c'est quoi pour moi et après, ils choisissent parce qu'ils ont deux parents différents, donc c'est un vrai cadeau, parce que je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de questionnements sur les couples, sur tout ça, je ferai un volet concernant les couples sur ce chemin parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de souffrance autour de tout ça et moi, j'ai vraiment vécu les abysses concernant mon couple, voilà, parce que j'avais plein de questionnements, parce que je n'avais pas de clarté, parce qu'il y avait plein de choses qui se jouaient, donc je viendrai vous partager ça aussi, donc ça, c'est ce qui s'est passé hier, ce matin, je me suis réveillée, je sentais que je n'étais pas dans le confort et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben c'est que, voilà, je commençais en fait ma bibliothèque, mon premier volet à midi et je sentais la contraction à l'intérieur de moi, la contraction de l'enjeu, la contraction de, ben, est-ce que ça va aller, voilà, des questionnements et en fait, c'est très intéressant parce que on voit comme quand il n'y a pas de, quand il n'y a pas de notion d'argent, en fait, comme les choses sont simples et voilà, moi, je fais des lives, je fais des trucs sur Insta, quand je partage, en fait, quand il n'y a pas de notion d'argent, c'est hyper facile, c'est hyper fluide et quand il y a une notion d'argent qui s'invite, alors il y a tellement de choses qui viennent s'inviter, qui viennent mettre des contractions, qui viennent nous mettre dans des questionnements, qui viennent activiter, qui viennent activer peut-être des mayday, donc moi, je suis allée visiter plein de choses et c'était très intéressant parce que à un moment donné, j'ai vraiment eu besoin de chanter et là, waouh, les sonorités qui sortent ne sont plus du tout les sonorités que je pouvais déployer avant et là, mais il y a une puissance qui sort avec, je sens en effet une petite hésitation mais c'était tellement puissant, tellement profond ce qui sortait et là, je me dis, enregistre-le Sophie, envoie-le à Corinne parce que elle, elle capte tout ça et elle voit ton évolution donc je lui envoie et elle me dit oh Sophie, mais j'ai eu envie de pleurer tellement c'était profond et tout et en effet, elle me dit j'ai senti cette petite hésitation qui est certainement due à ton déploiement et en fait, c'est vraiment intéressant tout ce qui se joue et tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui parce que, bien évidemment, j'ai été visitée, voilà, j'ai été aussi avec mes équipes, j'ai eu du soutien et mes équipes m'ont clairement partagé que, ben voilà, c'est pas après pas que, que, j'ai vraiment choisi le respect de moi, que, que j'ai fait des choix aujourd'hui qui fait que, eh bien, c'est de rentrer dans des expériences et des expériences qui vont faire des expériences et d'autres expériences qui fait l'enrichissement et le déploiement de l'être et du coup, ben, aujourd'hui, c'est de venir vivre ces expériences et, en effet, arriver à sortir de l'enjeu mais je sentais cette contraction et puis après, Alice m'a partagé la même chose, voilà, de, ben, que c'est petit à petit et ce qui était très intéressant, c'est que, en fait, il y a, ah, aujourd'hui, il y a cinq personnes qui se sont inscrites et qui sont rentrées dans cet espace, donc, c'est cinq personnes dont un certain nombre qui regardent mes lives tous les jours, donc, voilà, vous aurez les dessous, vous aurez les coulisses de ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi et, en fait, c'était, on a beau savoir d'un point de vue mental tout ce qui se joue, ben, en effet, la complexité, c'est de lâcher les tensions, de se décontracter pour, ben, pouvoir lâcher et pouvoir vivre l'expérience sans enjeu, en fait, et nous sommes un humain qui avons tellement d'enjeux, en fait, tellement d'enjeux parce qu'on est conçu comme ça, parce que, ben, il s'est passé plein de choses et moi, ce que c'est venu me dire, en fait, ce que c'est venu me chercher parce que c'est ça que j'ai eu, en fait, quand j'ai terminé mon live, en fait, ce qui est venu, c'est Sophie, mais j'avais l'impression, en fait, d'avoir été, vous savez, sur un oral d'un examen et qu'il y avait un jury en face de moi et que je sors de l'oral et je suis encore avec cette contraction de, ben, est-ce que, est-ce que le jury va être satisfait de la prestation que j'ai donnée, en fait ? Et c'est vraiment ça qui se vivait à l'intérieur de moi et c'est vraiment ça que j'étais en train de vivre par rapport aux personnes qui sont rentrées dans l'espace et je me dis, waouh, Sophie, et là, je vois en effet à quel point, encore aujourd'hui, je ne suis pas en reconnaissance complète et c'est OK parce que, de toute façon, ça se chemine, ça se processe. donc cette reconnaissance de moi, eh ben oui, ça se processe et je me dis, ben voilà, t'as beau avoir, j'en sais rien, 600 lives qui ont été faits au total, peut-être plus, j'en sais rien, ben, ça n'empêche que quand il y a en effet une histoire d'argent qui vient se greffer là-dessus, ben, ça vient créer des contractions et ça vient créer quelque chose de différent à l'intérieur et puis, voilà, donc ça contribue, ça contribue, c'est ça qui vient nous faire grandir, c'est ça qui vient nous élever, c'est ça qui vient nous enrichir et voilà, et moi, c'était une première expérience et pourtant, je peux vous dire que j'ai été soutenue, j'ai le Milan qui est venu juste avant, j'avais mes équipes, j'avais tellement de soutien mais j'étais stressée en fait, j'étais stressée et j'ai fait ce live au début mais j'étais stressée en fait, après ça s'est détendu, ça s'est relâché et puis figurez-vous que c'était incroyable parce que je me suis dit bon ben voilà, j'ai vraiment défini mes espaces globales, c'est un espace vraiment extrêmement défini, cet espace, le corps en métamorphose et en fait, j'ai dit bon ok, Sophie c'est 1h30, je me disais bon Sophie, tu fais tes lives qui durent plus d'une heure, là, c'est pas possible de déployer un volet et que ça dure trois plombes, ce n'est pas possible donc je me suis dit voilà, j'avais mis mes axes et j'ai dit ok, Sophie 1h30, 1h30 parce que après sinon les gens, ils n'ont pas forcément envie de le regarder, etc, c'est trop long, enfin puis même quand on est en clarté, quelque part, on n'a pas besoin de faire du blabla, du blabla, du blabla. Donc je définis tout ça et je vois que je termine au bout d'une heure trente et là je fais waouh, vraiment quel cadeau et donc du coup, voilà, dans cet espace avec aujourd'hui, ça y est, c'est fait, tout est disponible, vous avez mais vraiment plein de pépites, vous avez, c'est tellement soutien, c'est tellement cadeau, c'est tellement clarté, vous avez tellement de choses pour être en autonomie, pour venir vivre quelque chose de différent sur votre chemin, vraiment là, il y a plein, plein, plein de choses en clarté, des outils, des choses soutien, puis il y a un espace aussi puisque au sein de cet espace, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles qui vont amplifier aussi le process, donc du coup, c'est vraiment cadeau, c'est vraiment cadeau, ça c'est clair, je le reconnais aujourd'hui, voilà, et cette reconnaissance de ça aussi, c'est que, hier quand j'étais chez la coiffeuse, quand elle m'a amené les bouquins, la happiness et flow, que je lisais il y a quelques années, j'ai dit, tiens, allez, je feuillette, et en fait, je me disais, waouh, en fait, tout ce qui est apporté dedans, tout ce qui est apporté dedans, c'est tellement pour le début du chemin, c'est tellement, enfin, moi ça m'a servi à l'époque et je me dis, mais Sophie, tu as tellement cheminé et aujourd'hui, en fait, c'est comme si, petit à petit, chaque jour, il y a des choses qui se passent pour que ça puisse descendre en moi de, mais c'est tellement grand le chemin que tu as fait, c'est tellement grand ce que tu vis, c'est tellement grand ce que tu vois, ce que tu crées, ce qui se vit, tu as tellement cheminé, tu captes tellement de choses, tu es tellement contribution et voilà, donc petit à petit, il y a des choses qui arrivent dans le quotidien pour que ça puisse m'aider à le descendre et voilà, et c'est de se laisser faire en fait et hier aussi, non c'est ce matin où elle me l'a partagé, Corinne toujours, elle a regardé mon live en replay et elle me dit, Sophie, tu es venue valider le dixième rayon sacré avec Marie et elle me parle de la sexualité, du féminin, tout ça et puis c'est marrant parce qu'en fait, en ce moment, le massage qui s'est fait avec Francesca, c'est venu comme rouvrir des portes et j'ai quelqu'un autour de moi qui me parle d'un plan par rapport à la sexualité, par rapport au viol, etc. et hier, quand elle m'apporte ça, cette personne, je sens que ce n'est pas OK pour moi, je sens que j'ai fait un énorme travail pour venir nettoyer mon être et aujourd'hui, où j'en suis, je suis tellement contente d'être là où j'en suis que je n'irai pas explorer d'autres choses, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire, je sais parfaitement que petit à petit, des choses qui, à aujourd'hui, ne se vivent pas, c'est OK parce que déjà, et d'une, je ne sais pas si je le vivrai parce que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas important, en fait. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre dans cette nouvelle réalité et ça, c'est essentiel. C'est, je kiffe la life, etc. et c'est ce que j'ai partagé aussi à Arnaud hier par rapport à l'école où je lui dis, tu sais, moi, je vais te dire une chose, la seule chose qui est importante pour moi par rapport à nos enfants, c'est qu'ils soient bien dans leur basket, c'est qu'ils soient heureux et moi, je vois tellement d'enfants aujourd'hui qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bien dans leur life, qui sont... Pourquoi ? Parce que l'univers autour d'eux ne le permet pas, parce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses et je dis, moi, les enfants, ils vont très bien et c'est tellement, c'est l'essentiel pour moi, voilà. Et Eliott, en effet, Eliott, il a besoin de prendre confiance et je lui ai dit, Eliott, il prendra confiance quand toi, tu auras confiance, quand toi, tu auras confiance en lui, lui, il pourra ancrer sa confiance. Mais tant que tu n'as pas confiance en lui, alors lui, il n'aura pas confiance parce que ça part de nous et ce n'est pas de se mettre en culpabilité et de se dire, ah bah oui, alors moi, mon enfant, tout ça, tout ça, alors c'est à cause de moi. Non, c'est juste de venir mettre de la conscience sur ce qui se joue pour faire bouger les choses et hier, il l'a, il l'a, pour la première fois, il est venu dire avec des mots, oui, tu as certainement raison, j'ai des peurs et des croyances. Moi, jamais, il est venu me valider ça parce que ce n'est pas la première fois que je lui en parle. Mais moi, voilà, je lui ai amené suffisamment de clarté et certainement d'ouverture de porte et de code pour qu'il y ait des choses qui bougent. Mais c'est son choix. Moi, je ne suis pas en train de lui dire, il faut que tu arrêtes avec tes croyances, il faut que tu arrêtes avec tes peurs. Moi, jamais, à aucun moment, je n'ai été dire à quelqu'un, il faut que tu changes. Ça, ça ne s'est jamais produit en fait. Déjà, j'ai toujours eu ça en moi de jamais demander à quelqu'un de changer parce que demander à quelqu'un de changer, c'est de l'ingérence, c'est, ça ne marche pas de toute façon en plus, ça ne marche pas et ça doit venir de la personne. C'est tellement une injonction, c'est tellement, c'est tellement du contrôle de dire à l'autre de changer. Mais d'où on a demandé à quelqu'un de changer ? Non, non. Donc du coup, c'est, voilà, les choses doivent se faire d'elles-mêmes et je me rappelle, Arnaud, il faisait du rugby à l'époque, ça a été très compliqué notre histoire. quand j'étais enceinte de sept mois, sept mois de Nolan, du premier, je lui ai dit que je le quittais parce que je ne voulais pas de cette vie, parce qu'Arnaud, sa vie, c'était la fête, c'était l'alcool, c'était les copains et que moi, c'est tellement pas mon univers en fait, l'alcool, les débordements, etc. Puis après, au fur et à mesure de mon chemin, j'ai mis de la compréhension sur tout ce qui se jouait avec tout ça, au-delà, dans le subtil, etc. et en fait, donc le rugby, ce n'était jamais de match le rugby le week-end sans troisième mi-temps. Donc, c'était constamment où il rentrait bourré avec tout ce que ça engendrait. Et moi, à un moment donné, je me suis dit mais ce n'est tellement pas possible pour moi de pouvoir accoucher et vivre avec un enfant et élever un enfant avec un mec qui se bourre la gueule en fait. Moi, ce n'est pas ok qu'un enfant, il se construise dans un univers comme ça. Donc, je me rappelle, je travaillais chez Toyota à l'époque et je lui ai dit il est venu chez Toyota et il me dit mais qu'est-ce que je dois changer qu'est-ce que je dois faire etc. Et moi, je n'ai jamais demandé de changer. C'est comme le rugby, jamais je lui ai demandé d'arrêter le rugby même si ça a été extrêmement compliqué pour moi. Et il a continué le rugby et puis il y a eu Elliot, le deuxième et puis en fait, après Elliot, en fait, de sa propre initiative, il a arrêté. Et les choses doivent venir de chacun. Quand on demande à quelqu'un de changer, c'est du contrôle, ça ne marche pas en fait, ça ne marche pas et puis on n'a pas à demander à quelqu'un de changer. On n'a pas à demander à quelqu'un de changer. c'est vraiment une vision autre par rapport à la relation. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe parce que à la fois avec ce qui se passe, en fait, c'est comme si l'univers, là, il me donne des regards. On va venir te mettre dans l'expérience, Sophie, par rapport à ce qui s'est passé dans ton passé, extrêmement traumatisant. Et qu'est-ce que tu fais ? Et là, c'est, en fait, là, je suis en train de percevoir que ce n'est pas soutien pour moi. Ce n'est pas soutien pour moi d'aller plonger. Ce n'est pas OK. Je n'en ai rien à foutre, en fait. Aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien dans mon corps. Je suis bien dans ma vie. Tout marche bien. pourquoi j'irais de nouveau chercher des trucs, en fait. Je l'aurais fait avant. Mais c'est comme si c'était pour « Regarde, Sophie, on vient te mettre des trucs pour te tester. Qu'est-ce que tu fais ? » Et pour que je reconnaisse aussi qu'il n'y en a pas besoin. Donc, d'être avec grande bienveillance avec les personnes qui pourraient m'apporter des trucs nouveaux sur un plateau et dire « Non ! » Non ! Parce que pour moi, il y a d'autres chemins. Et aujourd'hui, on m'apporte en plus des trucs qui sont bien dégueux, qui sont bien souffrants, qui sont vraiment crades. Et je me dis « Mais moi, ce n'est pas ma voie, en fait. » Aujourd'hui, les choses qui sont encore à faire bouger vont être faites avec beaucoup de douceur. Et c'est ce qui m'a été apporté par mes équipes tout à l'heure, avant le live, où j'avais une contraction intérieure. C'est exactement le discours qui m'ont tenue. C'est « Oui, Sophie, ton lien avec l'humanité est très fort. Oui, ta contribution est très grande. Mais, en fait, ça va se faire pas après pas et que tu n'es pas là à... Ce qui m'a été dit, c'est que vraiment, c'est enfin, c'est comme s'il y avait un enjeu de... En fait, ce que je perçois, c'est que il y a dans mes espaces le plan d'incarnation qui est immense. Et comme si, moi, en tant qu'humaine, je capte ce truc absolument immense et du coup, ça me crée un enjeu. Ça me crée un enjeu de... Je viens tellement contribuer et que du coup, quelque part, cet enjeu me crée de la contraction. Donc, du coup, ça vient me chercher, ça vient m'entraîner et que comme j'ai choisi le plein respect de moi, comme j'ai choisi de le faire pas après pas et que je préfère faire les choses en dix étapes plutôt qu'en une. Du coup, c'est parfait. C'est parfait. Là, j'ai cinq participants et cinq, c'est quoi ? C'est le changement en numérologie et moi, comme par hasard, mon thème numérologique, il est blindé de cinq et là, j'ai dit OK, merci parce que c'est le juste nombre parfait et que je viens mettre les briques l'une après l'autre. Donc là, je suis sur un nouveau livre que j'écris et c'est comme si j'étais, moi, c'était dans mes espaces, c'était, il faut que je sois déjà là. Ben non, 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 c'est brique après brique, Sophie, parce que là, c'est un respect de toi. On ne va pas te donner tout de suite mille personnes, ça va complètement te dézinguer. Alors, tu as vraiment choisi la voie de la sagesse, tu as choisi la voie du respect de toi, tu as choisi que ça prenne plus de temps parce que c'est en bienveillance avec toi-même et c'est ce que tu partages. Donc, brique après brique et regarde chaque expérience comme elle vient t'enrichir et te faire grandir. C'est une journée qui a été vraiment, toute cette matinée et ce début d'après-midi a vraiment été intense pour moi. C'est cadeau mais en effet, ça n'a pas été léger même si après ça s'est décontracté mais il y avait l'avant-live et il y avait l'après-live en fait. Alors l'après-live, la contraction n'est pas restée longtemps mais l'avant-live, voilà, ça a duré et puis je faisais ça je faisais ça c'était ok là c'est bon là je me décontracte et puis je suis allée visiter je suis allée naviguer et en fait il y avait aussi cette petite fille je suis allée chercher la petite fille j'ai dit bon ok on va parce que la petite fille elle avait peur en fait la petite fille elle me disait ouais mais Sophie Sophie j'ai tellement peur de me faire envahir mes espaces j'ai peur du monde j'ai peur de ok alors je lui dis déjà c'est pas toi qui va partager c'est moi qui vais partager toi tu vas être à mes côtés et toi en fait ton rôle c'est d'être qui tu es c'est d'être dans la légèreté c'est d'être dans la spontanéité de jouer en fait et toi tu viens vraiment apporter ça au monde et du coup je l'ai vu elle a ouvert la porte et en fait les gens ils sont rentrés il y avait plein de gens qui rentraient mais très calmement puis ils allaient s'asseoir ils allaient s'asseoir ils s'asseyaient en tailleur puis ils étaient tous là comme ça et ils étaient là tellement avec bienveillance tellement en respect il n'y avait aucun envahissement et puis ils étaient là vraiment je suis là je viens pour vous écouter pour être dans vos espaces et puis je reçois et il n'y a pas d'envahissement et la petite fille du coup elle a pu vivre ça et puis après j'ai vu qu'en fait il y avait besoin aussi d'aller chercher toutes les parts de moi d'être tous ensemble pour pour faire ça et c'était vraiment hyper intéressant c'était vraiment super beau ce qui ce qui m'était montré ce que ce que je vivais ce que je voyais en multidimensionnel et 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 tous ces espaces voilà et tout ce qui se joue c'est riche c'est riche c'est riche c'est vraiment riche voilà et puis tout ce qui se joue aussi avec ce yin et ce yang voilà ce fer cette douceur du yin et 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 hier je vous fais ce live et et Malice qui vient qui passe toute la soirée avec moi qui qui ronronne et qui revient alors qu'elle avait abandonné les lieux depuis 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 le mois de décembre par la venue de flocon et je sais que c'est tellement en lien avec ce que je vis à l'intérieur et là ça venait me montrer aussi parce que moi j'ai un yang et heureusement que j'ai ce yang qui est très actif parce que je n'aurais jamais pu faire et 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 marcher et me relever avec tout ce qui était prévu pour moi en cette incarnation voilà d'être avec trois enfants d'être avec un mari et et un mari qui est très qui 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 est très je vais éternuer pardon qui est très assis sur sa posture c'est pas quelqu'un qu'on bouge comme ça en fait et et les enfants qui sont dans aujourd'hui la détermination etc et donc moi il fallait que je tienne au milieu de tout ça plus tout ce chemin voilà là moi j'étais un cheval de course donc c'était voilà il a fallu donc le yang m'a soutenu le yang était nécessaire et il l'est encore pour vivre tout ce que je vis mais c'est un yang aujourd'hui qui demande d'être pacifié et je vois bien que ce que je vis avec Carnot me demande aussi moi en tant qu'in de de vraiment venir me réconcilier avec ce yang parce que parce que je vois qu'il y a encore ça avec Carnot de de que je n'y suis pas encore et c'est ok coucou et Geneviève que c'est ok que je ne suis pas encore en pleine réconciliation avec ce yang et il n'y a pas de soucis en fait c'est juste j'observe et je laisse faire et moi ok à partir de là comment je peux faire bouger ma posture pour que pour que les choses parce que ça parle de mon intérieur aussi bien évidemment et du coup comment je fais bouger ma posture et ce matin du coup voilà je revivais ce qui s'était passé hier entre nous deux et je suis venue lui faire un mail un mail en lui disant que je lui ai mis deux phrases vraiment c'était très courte que qu'en fait je ferai de mon mieux pour le soutenir parce que c'est vraiment ce qu'il m'a demandé de le soutenir dans 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 ce qu'il déploie avec Elliot et je lui ai dit bah écoute je ferai de mon mieux pour pour te soutenir dans tout ça donc moi ça me demande aussi de de venir me pacifier de pacifier mon yang parce que vous savez ça parle tellement de l'histoire de l'humanité ça parle tellement de de à la fois ce yin qui est soumis ce yin qui est blessé ce yin traumatisé ce yin où il y a de l'intrusion en permanence donc il est en surprotection et puis ce masculin qui qui est dans dans un rôle de déjà de de protection dans un rôle qui est très en matière qui est dans un rôle de je viens protéger la tribu etc et puis et puis le yang surtout qui qui sait au fond de lui que le yin peut être dévastateur pour lui et que vous savez on entend beaucoup que en fait les femmes font ce qu'elles veulent ce qu'elles veulent des hommes et le yang l'homme le masculin en effet quand il y a eu quand il y a des sociétés matriarquats en effet cette femme a cette puissance cette puissance puis c'est c'est la femme je veux dire qui porte l'enfant donc cette la femme a vraiment cette puissance de de et du reste ça m'amène à cette monde religieuse qui bouffe l'homme bah oui ok ça y est je fais des ponts et en fait ça vient dire de pouvoir vivre en harmonie et pour pouvoir vivre en harmonie c'est de de rééquilibrer nos pôles intérieurs du yin et du yang qui sont vastes pour pouvoir vivre à travers pour pouvoir déployer une nouvelle humanité avec un homme et une femme qui en son intérieur sont complètement pacifiés réunifiés sécurisés et il y a plus toutes ces histoires et tous ces millénaires qui sont là sur nous sur ce yin et ce yang avec toutes les histoires qu'il y a autour et il y a du boulot donc cette nouvelle humanité et ça ça me fait le pont ça me dit bah oui par rapport à ce que Anne Solène m'avait partagé en guidance que nous sommes un couple unificateur des mondes et je le comprends mieux parce que moi par toute cette cette exploration interne et cette cette épuration de mon être que je fais bah j'émane des nouveaux codes comme je les émane et bah Arnaud en choisit donc lui il vient aussi pacifier son être évoluer et mes enfants les garçons aussi et à travers ça bah lui devient aussi un humain avec des nouveaux codes et moi j'élève des garçons avec des nouveaux codes qui eux ils vont se construire avec un masculin qui qui va être aussi plus pacifié parce que moi je viens leur apporter ces notions de respect de douceur de sensibilité donc ils viennent se construire dans un univers parce qu'ils l'ont choisi aussi pour venir déployer ça eux dans leur vie et dans cette nouvelle humanité qui est en train d'émerger donc c'est tellement grand ce qui est en train de se vivre et on le vit tous et moi je viens juste et moi je viens juste vous partager ce que je vis dans ma réalité avec les enfants avec Arnaud pour vous montrer l'ampleur de ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité en fait et de venir mettre du sens et un autre regard sur tout ce qui se joue en profondeur en fait entre les hommes entre les femmes et c'est tellement puissant ce qui se vit voilà donc c'est puissant c'est beau c'est wow voilà alors oui c'est pas toujours confortable mais à un moment donné comment dire c'est des petites contractions intérieures moi aujourd'hui c'est ça que je vis et qui m'aide du coup parce que ah tiens il y a une contraction qu'est-ce qui se vit et je vais voir où juste moi j'ai peut-être juste besoin de retourner dans mon calme dans mon calme aussi qui aujourd'hui est pacifié parce que mon calme était relié à ah ben chute ne dit rien il faut que personne ne sache donc il y avait aussi quelque part avec le calme quelque chose de 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 d'insécurité d'intrusion d'espace de tout ça vous voyez donc ben voilà pas après pas pour chacun qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre ouais ma liste donc voilà ma liste qui vient me montrer aussi ce yin qui qui revient qui voilà et vraiment hier elle a passé toute la soirée avec moi elle a ronronné voilà aujourd'hui ça faisait neuf mois ouais d'accord ok d'accord flocon il est arrivé le 24 décembre nous sommes nous étions le 21 flocon ça fait neuf mois qu'il est là voilà neuf mois de faire un bébé de la coucher tout ça j'adore que des coïncidences qui n'en sont pas c'est une coïncidence non je ne crois pas ça c'est un truc que mes enfants regardent c'est une coïncidence non je ne crois pas voilà donc ça me fait tellement penser à ça c'est un truc de ouf j'adore oui il faut vraiment que j'écrive un livre voilà parce que parce que c'est tellement de dingue ce qu'on vit franchement voilà 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 donc 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 le premier volet ah j'aurai un volet il y a de la lumière qui rentre parce que j'autorise à faire rentrer la lumière et à marcher différemment ce chemin ok ça y est c'est disponible vous pouvez rentrer quand vous voulez dans ce nouvel espace donc ce premier volet de la bibliothèque le corps en métamorphose des pépites plein de pépites des choses hyper faciles fluides simples à mettre en place des partages contributions de l'encodage des ouvertures de portes en plein respect de vous c'est simple voilà vraiment c'est simple c'est très simple et c'est pour rentrer dans cet espace vous permet d'être en autonomie pour marcher ce chemin différemment pour vivre une réalité différente pour être plus en légèreté dans ce corps et donc par conséquence naturelle vivre plus de légèreté dans votre vie dans votre quotidien voilà ce que c'était ce premier volet et il y a un max de choses pépites dedans voilà et c'est accessible à tout le monde voilà les licornes pour le partage du jour voilà donc je vous souhaite à tous une très belle journée prenez soin de vous et puis je vous dis à demain pour un nouveau feuilleton du carnet de voyage vers soi je vais aller vérifier quand est-ce que j'ai commencé le premier live du carnet de voyage vers soi en saison 1 parce que là ce serait quand même énorme mais voilà donc bah oui un jour nouveau aujourd'hui c'est incroyable et puis merci merci pour tout ce qui se vit voilà et de pouvoir voir tous ces cadeaux et pouvoir vivre vraiment avec plus de facilité et légèreté tout ce qui se vit c'est tellement essentiel aujourd'hui pour l'humain voilà à demain prenez soin de vous bye bye